... Bonsoir Renaud Serqueux. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir à la librairie. Alors vous êtes scénariste de bande dessinée. Vous avez notamment scénarisé Dérapage et le syndrome de Warhol, toutes deux illustrés par David Krenn. Vous êtes traducteur de langue anglaise. Et vous avez publié, il y a un an et demi, un recueil de nouvelles un peu plus bas vers la terre. Et en août dernier, vous avez publié, afin que rien ne change, donc un premier roman aux éditions Le dit l'étante. Alors c'est un roman singulier, dans lequel vous nous racontez l'enlèvement d'un milliardaire et les conditions particulières de sa séquestration. Comment ce roman est-il né et qu'est-ce qui vous l'a inspiré ? C'était une émission de télévision. A l'époque, je regardais encore la télévision. Et il y avait un présentateur bien connu du PAF. qui commentait un témoignage d'un jeune qui disait à quel point c'était dur pour lui de s'insérer dans la société en raison des taux de chômage qui frappent les jeunes. Et ce célèbre présentateur, producteur français, le seul commentaire qui lui est venu, c'est les jeunes passent leur temps à se plaindre et nous, à leur époque, enfin à notre époque, on n'a pas attendu la permission de qui que ce soit pour s'imposer, prendre notre place dans la société. Mais bon, son époque, c'était 68, c'était le plein emploi. Et donc forcément, les conditions n'étaient pas les mêmes. Et là, je me suis dit qu'il fallait lui donner une bonne leçon. Et voilà d'où vient l'idée. Alors, au cœur de ce roman, il y a le personnage principal qui s'appelle Emmanuel Wine. Est-ce que vous pourriez rapidement nous le présenter ? Emmanuel Wine, c'est la quatrième fortune de France. Il est patron d'une boîte qui s'appelle Over. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un disrupteur. Certains avec mépris, d'autres avec enthousiasme. Son nom est tiré de celui d'un pirate français qui s'est vissé dans les mers des Caraïbes. Et j'ai choisi le nom d'un pirate parce que justement, je trouvais que ça correspondait bien à la mentalité de la disruption. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est quelqu'un pour qui tout roule jusqu'à ce qu'il se fasse kidnapper. Alors justement, cet enlèvement, il va se passer dans des conditions bien particulières. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Ah, oui, je peux en dire plus. Alors les conditions sont assez simples. Emmanuel Wine quitte une réunion de ce qu'on appelle le Club Le Siècle, qui est une réunion, un cercle d'influence en fait, je crois, qui réunit des grands patrons, des éditorialistes, des éditeurs français, enfin des figures assez imposantes. Et puis subitement, sa voiture s'arrête. Il est en plein Paris et il ne se rappelle plus de rien. Et il se réveille dans une cave un matin ou une nuit, il n'en sait rien. Et il est nu. Et là, commence son incarcération qui va durer pendant une bonne année, pendant laquelle il va être tenu de travailler à la chaîne et d'emplier des sucres. Alors dans ce roman, vous racontez l'aliénation de l'homme par le travail, l'enchaînement des gestes mécaniques qui va conduire ce personnage à ne plus réfléchir. Est-ce que le travail, de manière générale, selon vous, amène l'homme à ne plus avoir de recul sur sa condition ? Je crois que ça dépend vraiment du travail qu'on fait. Moi, j'ai travaillé à la chaîne. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'on travaille à la chaîne, on a du mal à avoir de recul sur sa condition. Ce qui est marrant, c'est que les gens qui n'ayant pas travaillé pensent qu'on a le temps de s'évader, de penser à autre chose. Ce n'est pas du tout l'impression que moi, j'ai eue. Et pour en avoir parlé avec d'autres qui l'ont fait beaucoup plus longtemps que moi, ce n'est pas non plus l'impression qu'eux avaient. Quand on est à la chaîne, on ne peut penser à rien d'autre. Étrangement. Aussi simple soit la tâche. Et du coup, la chaîne, en tout cas, ça ne permet pas vraiment de réfléchir à sa condition. Et puis une fois qu'on a fini sa journée d'huit heures, on ne rentre pas à la maison pour s'interroger sur le sens de l'existence. Enfin, même sans travailler à la chaîne, on va faire un travail moins pénible. La plupart des gens entrent à la maison pour manger et puis se reposer. Je crois qu'on a une époque qui, effectivement, n'a rien de contemplative, qui vit dans l'urgence. D'ailleurs, en France, depuis peu, on vit dans un état d'urgence quasi permanent. Et du coup, cette atmosphère générale n'invite pas à la réflexion sur le sens de la vie, c'est sûr. Et enfin, une dernière question. Est-ce que l'écriture de ce premier roman vous a-t-elle donné envie de continuer l'écriture vraiment de roman, du coup ? Ah, ça, je n'ai pas vraiment le choix. Ce n'est pas une question d'envie. C'est un truc que j'attendais depuis que j'étais enfant. J'avais écrit des bandes dessinées, c'était par hasard. Ce que je voulais citer écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada